C'est bon. Alors, comment allez-vous renforcer le système éducatif en Australie ? Alors, vous parlez de l'enseignement français en Australie, donc. La particularité de l'Australie, c'est qu'il existe plusieurs établissements où les enfants francophones peuvent étudier. Et il y a une grande variété entre ces établissements, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays de la circonscription. La situation est quand même différente. Et, par exemple, il existe à travers l'Australie plusieurs écoles où l'enseignement est bilingue, anglais et français, parce qu'il y a des accords avec des écoles publiques australiennes. Et donc, ça, je crois que c'est très différent de ce qui se passe, par exemple, au Japon, en Chine, etc. Et dans le cas du lycée Condorcet, qui se trouve à Sydney, là où il y a quand même beaucoup de familles françaises qui envoient leurs enfants, le problème est assez particulier, dans la mesure où il y a une augmentation importante du tarif à payer par les familles, au point que beaucoup de parents, y compris d'ailleurs des enseignants, ont été obligés de faire partir leurs enfants de l'école qui devenait trop chère pour eux. Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est d'instaurer un système de bourse, mais vraiment un système de bourse très conséquent, qui tient compte des difficultés réelles de la famille, selon des critères locaux, puisque les tarifs, par exemple, pour le logement, pour les frais de vie quotidiennes, ne sont pas nécessairement les mêmes selon les pays de la circonscription. Donc, il faut que ce soit adapté à chaque pays, et au cas des familles françaises vivant dans ces pays. Vous savez peut-être que depuis quelques années, sur la décision de M. Sarkozy, il existe la gratuité des classes de lycée. D'abord, ça a été la terminale qui est devenue gratuite, et maintenant, c'est la seconde, la première et la terminale qui sont gratuites. Malheureusement, pour assurer la gratuité des classes de lycée, il a fallu faire glisser le budget. Donc, actuellement, il existe un budget qui n'est plus suffisant pour alimenter les bourses afin de garantir la gratuité des classes de lycée. D'autre part, il manque aussi de l'argent au niveau du budget de fonctionnement et au niveau, par exemple, de l'entretien des bâtiments. Et ça, beaucoup de gens, dont nous, et dont moi aussi personnellement, beaucoup de gens pensent que c'est une grave erreur, parce que, certes, les trois années de lycée deviennent gratuites, mais dans ce cas-là, toutes les autres années, c'est-à-dire les neuf années restantes, sont intégralement offrées à la charge des familles. Et ce sont des charges beaucoup trop élevées. Donc, nous proposons de supprimer la gratuité, peut-être progressivement pour les familles qui auraient calculé leur budget en fonction de la gratuité. Donc, disons, adapter cette suppression selon les cas, selon les pays de préférence, et réinstaurer un système de bourse et le faire beaucoup plus efficace qu'il n'était avant pour véritablement aider les familles.